Bonsoir Wendy, bonsoir Pascal Lebar. Bonsoir Monsieur. Quand on parle du papier qui est le métier de Sequana, la production avec Arjo Wiggins et puis la distribution avec Antalis, on pense tout de suite aux arbres qu'on abat parfois sans discernement et puis on se met à culpabiliser. Alors on peut peut-être commencer par là, déculpabiliser nous. Alors d'abord les arbres, la première chose qu'il faut bien comprendre c'est que lorsqu'on abat un arbre, effectivement pour ensuite d'abord l'utiliser le bois, le bois on peut l'utiliser pour faire des meubles, mais également pour faire du papier. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de données, comme on appelle le papier FFC, qui sont des critères très simples où le bois est replanté immédiatement. Donc en fait la forêt, on a tort de penser qu'on détruit des arbres, on ne détruit pas des arbres, on les replante après derrière, on l'utilise, on l'aménage, donc quelque part on est extrêmement écologique. Et puis vous recyclez le papier beaucoup. Et alors on recycle beaucoup le papier, on est nous-même le leader européen du papier recyclé, on a une très grosse usine à Château-Thierry qui s'appelle Greenfield, c'est-à-dire qu'effectivement on achète du papier qui est du papier qui a été utilisé, on le trie, on le nettoie quelque part, et ensuite à partir de là on fait de la fibre à papier recyclé. Et aujourd'hui c'est pas loin de 40% de notre activité. Et c'est pas plus cher ? C'est plus cher, c'est plus cher, mais je dirais on défend la planète, parce que bien évidemment en termes de consommation de carbone, en termes de consommation d'énergie, d'eau, puisque vous savez que pour faire du papier il faut également beaucoup d'eau, on est beaucoup plus économe en utilisant de la fibre à papier recyclée. Mais c'est un petit peu plus cher. Le papier il est vraiment partout, encore chez nous, au bureau, dans les cuisines, sur les tables, sur les murs, les bibliothèques, les kiosques à journaux, les usines comme emballages, quels sont les usages qui se développent ou au contraire ceux qui régressent ? Alors le papier en tant que tel, l'utilisation commune du papier, donc le papier A4 par exemple sur les photocopieuses, a tendance à diminuer. Le papier qu'on appelle le papier couché, sur lequel on met une couche pour rendre à l'impression un papier plus beau, qui est avec des belles photos, avec une impression qui est meilleure, a tendance également à diminuer. Par contre il y a des activités qui augmentent de manière importante. Le papier décor, effectivement ce qu'on met sur des meubles, dans les cuisines, sur les murs. Le papier abrasif, le papier médical et hospitalier, le papier pour billets de banque, il y a énormément d'applications, effectivement qui ont tendance à croître. Alors j'imagine que vous en tirez évidemment des conséquences dans la gestion de vos activités et vos arbitrages industriels, parce que ces cuisines évoluent beaucoup. Alors on évolue beaucoup, ce qu'on essaye de faire en termes de stratégie, c'est bien évidemment se développer dans les niches de spécialité, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, décors abrasifs, billets de banque ou médicaux et hospitaliers, mais également dans le papier traditionnel, où là notre part de papier recyclé augmente de manière importante, et là je dirais en utilisant du papier recyclé, on est là sur des tendances de croissance de marché qui sont beaucoup plus fortes. Alors c'est un secteur difficile, les dépouchés sont apparemment disputés, puis la matière première est de plus en plus chère, vous devez donc augmenter vos prix, mais pour ça il ne faut pas que vos clients trouvent moins cher ailleurs à qualité égale. C'est ça votre challenge particulier ? C'est clairement ça notre challenge particulier, il faut effectivement qu'on ait à la fois des sources d'approvisionnement qui soient le moins cher possible, et également notre capacité à augmenter les prix, qui ne dépend pas toujours de nous, puisqu'on n'est pas forcément toujours leader sur nos marchés. Alors vous aviez des marques grand public, comme le papier canson, connu des dessinateurs, le vélin d'Arche, là c'est plutôt pour les aquarellistes, les enveloppes qu'ont Kéror, bien connues de ceux qui écrivent, encore une lettre de temps en temps, on se rend compte que vous les cédez un petit peu, l'un après l'autre, vous prenez votre temps, mais vous les cédez pour vous recentrer sur la distribution, c'est-à-dire la branche Antalis de Sequana, pourquoi ? Alors il y a plusieurs questions que vous me posez. D'abord sur l'aspect canson et l'aspect Arche, la réalité c'est qu'aujourd'hui on fait du B2B, c'est-à-dire qu'on vend directement à des professionnels, on ne vend pas directement aux consommateurs. Ce n'est pas notre métier, on a une activité qui est moderne dans cette activité-là, il y a des gens qui sont beaucoup plus gros et plus compétents que nous pour effectivement offrir une palette globale à leurs clients directement. C'est la raison pour laquelle on est sortis. Pourquoi est-ce que maintenant on va aller dans la distribution par rapport à la production ? Parce que dans la distribution on est un leader mondial, on fait pas loin de 3 milliards d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires dans cette activité, et étant un leader mondial, il est beaucoup plus facile à long terme de bâtir une stratégie. Ça veut dire que vous êtes amené petit à petit, si votre stratégie se poursuit, à vous désengager de l'industrie par rapport à proprement dite ? Alors c'est vrai, en partie. Il y a deux secteurs dans lesquels aujourd'hui on a des parts de marché très importantes qu'on continuera à garder, c'est ce qu'on appelle le papier de création. Vous avez mentionné Conqueror, pour nous c'est une marque phare, et on continuera à long terme à être présent dans cette activité, qui sont du papier qu'on appelle créatif, donc c'est le papier transparent, c'est le papier de couleur, c'est le papier effectivement très haut de gamme. Là on restera dans cette activité, Arjo Wiggins est un leader mondial. Donc là-dessus il n'y a absolument aucun doute. Et le deuxième, c'est les documents de sécurité, donc ça va du billet de banque au passeport, où là également aussi on a une part de marché très importante au niveau mondial, et on restera dans cette activité. Quand on prend un billet de 10 euros, on est à peu près certain que c'est vous qui avez fourni le papier initial ? Alors sur l'euro ce n'est pas vrai, on en voit un petit peu aux banques centrales européennes, mais très peu, puisqu'en fait les Etats ont gardé leur activité de production de papier papier de banque et d'impression. Par contre, 100% du papier aujourd'hui au Brésil, pour les billets de banque, est imprimé sur le papier Arjo, même sur le journal d'Argentine, une partie importante en Inde, dans tous les pays en voie de développement. Alors avec tout ça, vous avez quand même fait plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010, ce n'est pas une petite papeterie, c'est quoi d'un ? Volume d'affaires en progrès, tout comme les marges, les profits, compte tenu de ce qu'on a déjà dit, ça a l'air d'un exploit ? Alors un exploit, non. Je crois qu'on a des équipes qui sont dédiées et qui passent beaucoup de temps. On a malheureusement dû faire un certain nombre de restructuration. On a commencé très tôt, il y a plus de deux ans, on a fait pas loin de 200 millions d'euros d'économies, et effectivement on en a retrouvé les fruits lors de l'exercice 2010. En 2011, comment ça se présente ? Il y aura une nouvelle session ciblée, vous allez croître dans la distribution ? Alors en 2011, dans la distribution, on va croître, on a un certain nombre d'acquisitions ciblées sur lesquelles on avance, comme par exemple la communication visuelle, ou le packaging industriel des activités qui sont aujourd'hui en croissance, on va faire un certain nombre d'acquisitions. On a acheté récemment une affaire en Allemagne à cet égard. Et puis dans la production, malheureusement, l'activité est un petit peu plus difficile, et donc on va malheureusement être obligé de prendre un certain nombre de mesures. Est-ce que vous pensez au fond qu'il y a encore place pour une aventure industrielle, une aventure d'entrepreneur dans le papier, ou est-ce que vous pensez parfois avec un regret, par exemple, à Internet ? Internet non, parce qu'Internet, je dirais, c'est un bon vecteur. Il y a un certain nombre de développement. Un concurrent du papier quand même. C'est un concurrent du papier, mais par exemple sur Internet, il y a des développements dans le papier intéressants, notamment sur l'impression. Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, lorsque vous voulez faire en famille des photos, derrière, vous l'envoyez à un certain nombre de gens par Internet, qui derrière vous font un bel album, qui l'imprime et qui l'imprime sur du beau papier, beau papier qui est vendu par Antalys. Donc pas de regrets, on a compris. Merci beaucoup, Pascal Lebar. Et donc, bonne chance à Céquada pour cette année 2011. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada